Hey, je m'appelle Lisa Khiloukri Khubiqo'alouk. Je suis une Inouk de Pouvernitouk, au Nunavik, dans le nord du Québec. Oulukoud, je m'appelle Marie Bellou. Je suis Inouk, de Khalouit Nunavout. Ce que je me rappelle de mon enfance, c'est agrandir dans le nord, pas loin de la mer, et en vivant avec mes grands-parents, en sortant avec des amis, on était dehors tout le temps, tout le temps. Donc, des activités de l'extérieur, le camping, la mer, la pêche, des jeux à l'extérieur, plein de choses. Beaucoup d'activités. On n'arrêtait pas. Ce que je me rappelle dès ma jeunesse, moi aussi, c'est jouer dehors constamment, puis avec pas grand-chose. Tu sais, faire un petit ruisseau dans la gravelle, faire couler l'eau, jouer avec un petit bout de styrofoam, faire un petit bateau qui flotte avec ça. Vraiment, on n'avait pas besoin de beaucoup de choses pour s'amuser. Jouer à Andy Over, qui est comme un jeu de... On a une balle, puis on la lance de l'autre côté, soit d'une maison ou d'une cabane. Puis après ça, il faut aller courir de l'autre côté. Il y a comme deux équipes. Jouer à des jeux, juste faire des dessins dans la gravelle. Comme hopscotch, comme la marelle. Oui, la cueillette des baies, des bluets, les chicotées aussi. On nous navigue. Aller glisser. Aller glisser dans la neige. Aller glisser, aller en camping, aller camping. Puis l'école aussi. Non, moi aussi, je trouve que c'est vraiment différent. Je trouve que les jeunes, aujourd'hui, sont vraiment beaucoup plus sédentaires. Rester dans la maison toute une soirée devant la télévision ou devant l'ordinateur ou l'iPad ou des choses comme ça, comme sans bouger, sans sortir de la maison, sans parler avec la famille, sans socialiser, dans le fond. Et vraiment, c'est beaucoup plus sédentaire, les activités. Puis c'est l'écran, tout de suite, même à l'âge de deux ans, ils savent comment fonctionne un iPad. Tout ça, moi, j'ai jamais eu... On n'a jamais eu de Nintendo, Sega, Genesis, ces affaires-là. On n'avait jamais eu chez nous. Fait que j'ai probablement ces heures-là que j'ai joué dehors, probablement que maintenant, devant l'iPad, les gens vont passer plus de temps. La vie des jeunes d'autrefois, donc je parle de la génération de ma mère, était aussi différente que ma propre jeunesse aussi. Mais la grande différence est vraiment entre sa génération et les jeunes d'aujourd'hui. Parce que maintenant, les jeunes, beaucoup d'ados, sont élevés vraiment différents. À l'époque, les parents ont bien guidé leurs enfants. Donc, quand c'était le temps de marier, ils ont choisi le mari. Et il fallait vraiment avoir les capacités de soutenir une famille quand on se marie. Et c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes se mettent ensemble et ils ont des bébés très jeunes. Donc, ça cause beaucoup de difficultés, je pense, dans la communauté, pour les jeunes qui n'ont pas encore fini leurs études et qui sont en difficulté financièrement, pas en pauvreté, en fait. Donc, il y a, je pense, beaucoup de pauvreté en ce moment. Oui, vraiment beaucoup. Oui, c'est ça la grande différence. Ce que je trouve plus difficile, c'est de voir les jeunes, les adolescents, puis les plus jeunes aussi, on dirait qu'ils n'ont rien à faire. Souvent, tu vas les entendre dire « Non, je n'ai rien à faire. I'm bored. » Oui, beaucoup. « Ah, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Je ne sais pas quoi faire. » Tu sais, passer des après-midi ou des soirées, des grandes journées, comme sans activité ou sans... Ils ont beaucoup d'énergie, mais on dirait qu'ils ne savent pas où la placer. Ils n'ont pas nécessairement des ressources et des activités d'organiser pour leur faire découvrir des talents ou des plus de sports ou des choses comme ça. Il y en a beaucoup qu'on dirait « Ah, je n'ai rien à faire. » Mais il y en a d'autres aussi qui sont bien occupés dans les sports. Des choses comme ça, ce n'est pas tout le monde. Les temps que j'ai trouvé, comment on dit ça, plate, c'était les dimanches quand personne ne faisait des activités. Puis on était vraiment obligés de presque rester à la maison. C'est là que c'était vraiment plate. Parce qu'il fallait aller à l'église. Après ça, aller manger à la maison et Sunday school après. Bien, toutes les communautés ont des églises anglicaines. Alors, tout le monde allait à l'église. Mais maintenant, les enfants peuvent dire « Ah, c'est plate. » N'importe quand, presque. Oui, c'était que les dimanches qui étaient plates avant. Mais j'ai des souvenirs aussi du dimanche, d'aller à la messe. Puis après ça, aller visiter de la famille et manger avec eux. Mais maintenant, on ne se retrouve plus autant. On dirait que cette tradition-là se perd un petit peu d'aller visiter la famille l'après-midi ou aller manger ensemble. C'est vrai, il y a beaucoup d'activités dans les entre-familles. On dirait qu'on se visite moins la famille, aller voir les grands-parents ou les grandes-tantes. Puis tout ça, passer un après-midi à visiter, visiter manger ensemble. C'est ça, il y a quand même pas mal de problématiques avec les jeunes. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont héritées par des traumatismes historiques, des choses qui ont été transférées d'une génération en génération. Dans le fond, les jeunes qui sont nés aujourd'hui, ils ont un lourd passé qui est assez proche. Ils naissent dans ce contexte-là. C'est des choses qui sont arrivées à nos parents, nos grands-parents, qui n'ont pas nécessairement été réglées ou qui ont été tellement difficiles que ça reste. Puis ça se transfère. Dans le fond, c'est le contexte dans lequel les jeunes grandissent aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de malaise, il y a des mal-être. Puis aussi, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes. De plus en plus, la population est de plus en plus jeune. Puis comme les soeurs se référaient tantôt, que des parents ont des enfants très jeunes. Donc, ils ne sont peut-être pas nécessairement outillés pour même prendre soin d'eux-mêmes, encore moins d'élever des enfants. Puis, donc, c'est ça, ce n'est pas nécessairement des contextes, des situations les plus idéales pour élever des enfants, puis grandir. On nous dit qu'il y a un très haut taux d'échec à l'école au niveau secondaire. Et je regarde la question, mais pourquoi? Premièrement, l'éducation, ça vient d'un autre système, un système étrangère. Alors, ça a été très poussé envers nous, tandis que notre façon à enseigner nos enfants était très différente. On a appris beaucoup en observant nos parents et en essayant de faire les choses. Mais un autre aspect sur l'éducation, c'est beaucoup de garçons, beaucoup de mâles sont, ce sont eux qui font beaucoup d'échecs. Et je me demande, mais dans notre culture inuite, c'est une culture de chasseurs. Et dans le système d'éducation, la culture de chasse n'est pas très valorisée. Donc, quand on compte dans les statistiques, combien de personnes sont en échec, qui atteint l'école, les diplômes, etc. Mais on ne compte pas combien de chasseurs il y a dans la communauté et des jeunes garçons qui apparaissent comment chasser. Et dans leur vie, les chasseurs inuits, les hommes, sont les contributeurs de leur communauté, de leur société. Donc, ils s'en vont à la chasse, ils ramènent la nourriture. Très important, nourriture pour nous, c'est santé. On considère le caribou, le poisson, la viande de phoque, des oies, tout ça, c'est de la nourriture de santé. C'est nos hommes qui ramènent ça dans la communauté. Et souvent, on oublie cette valeur dans tout le rhétorique en éducation. Donc, je pense que c'est un facteur parmi beaucoup d'autres. pour ajouter à ça, c'est qu'ici aussi, c'est les garçons qui vont le moins souvent atteindre, c'est ça, avoir leur diplôme au secondaire ou d'autres diplômes. Donc, c'est plus difficile pour eux, après ça, de trouver un emploi, du travail. Donc, c'est l'inverse qui se produit. C'est la femme qui travaille et qui va subvenir aux besoins de la famille. C'est ça. Puis, c'est ça, il y a des hommes qui ne sentent pas bien là-dedans non plus. Il y a un point vraiment intéressant. On regarde ça. Oui, je vois de l'espoir avec la jeunesse. Il y en a qui veulent savoir et connaître leur passé, l'histoire. Et maintenant, il y a beaucoup qui commencent à se poser ces questions sur notre histoire. D'où est-ce que nous venons? C'est quoi notre religion? Parce qu'on est élevé, soit catholique ou anglican. Alors, ils veulent savoir, mais c'était quoi, nous? Nos racines, nos origines. Et pour savoir tout ça, ça amène une fierté. Et finalement, l'identité joue un rôle très important pour les jeunes. Oui. Notre identité inuite. Puis, ça vient dans différentes façons. Moi aussi, je vois qu'il y a beaucoup d'espoir parce que justement, on a plus de fierté maintenant parce qu'on n'est pas dans un contexte où on se fait dire, on se fait rabaisser ou ouvertement dire, OK, votre culture n'est pas bonne, votre langage n'est pas bon, vos traditions ne sont pas bonnes, il faut toutes les changer. Maintenant, on est plus en mesure de revaloriser, de s'approprier et d'être fiers de notre origine. Puis, en même temps, on a la possibilité d'être ouvert sur le monde, de découvrir toutes les autres cultures, les autres types de musique, alimentation ou des intérêts. Donc, c'est ça, les jeunes d'aujourd'hui peuvent cultiver beaucoup plus d'intérêts parce qu'ils sont ouverts à ce qui se passe ailleurs, en même temps, d'être fiers de qui on est puis de voir où on se situe dans le monde. Et ils font ça aussi en jouant le hockey dans les communautés. on a vu qu'il y a un programme pour les jeunes de participer dans les groupes de hockey encouragés par Joey Juno, par exemple. Mais ils doivent avoir des bonnes notes à l'école. Mais d'une autre façon, c'est que les Inuits, beaucoup d'Inuits, nous sommes sur Facebook. Et on partage notre culture comme ça aussi. Il y a beaucoup de connexions sur l'Internet. Alors, comme ça, on partage, mettons, des recettes de nos communautés, la langue, des débats sur la politique. Beaucoup, beaucoup de jeunes commencent à être impliqués dans des idées. et ça aussi joue un rôle important. C'est vrai que les jeunes au Nord ont plus d'opportunités, je pense, d'être dans des situations, de prendre position et d'être dans des rôles, c'est ça, d'être dans des rôles importants, des rôles de décideurs. Il y a vraiment beaucoup d'opportunités de faire partie des élections ou des choses comme ça. Il y a beaucoup de jeunes, de plus en plus, on voit, ils vont se présenter pour des postes très importants. Puis, on va faire confiance à ces jeunes-là pour avoir des rôles de leader. Ce que je vois et j'observe parfois, il y a des choses très similaires. Les jeunes veulent suivre et être acceptés par leur père. Alors, ils vont s'habiller dans la même façon, ils veulent dire cool. Et dans notre langue, on dit même cool, l'alouk. Il est très cool. Alors, dans mon époque, dans mon époque, c'était faniel. Il est très drôle. Alors, oui, il y a beaucoup de similarités. Même dans la façon de parler, les jeunes Inuits, ils vont parler en langue Inuit, mais ils vont suivre des modes de parler aussi. Mais, quoi d'autre? qui sont similaires? Marie? Une chose que je trouve qui est différente, c'est justement les opportunités qu'on a. Par exemple, au Nunavut, c'est un territoire nouveau, jeune. Il y a encore beaucoup de travail à faire, puis tout ça. Puis, même en étant jeune, on peut se faire prendre au sérieux. C'est pas comme, ah, t'as quel âge? tu peux pas avoir cette job-là ou cette position-là. Il y a des jeunes qui ont vraiment beaucoup d'expérience, beaucoup d'expérience de travail, de vie, et qui ont l'occasion, l'opportunité, c'est ça, d'avoir des rôles importants. Les différences, je dirais, surtout, la géographie est très différente chez nous. Donc, il n'y a pas d'arbres et on est souvent sortis dans la nature. Notre nourriture est différente, notre façon de dire « je t'aime » est différente. Alors, des choses vraiment évidentes. Ce que j'aimerais voir, mes enfants, et je vais leur parler, j'aimerais bien qu'ils soient capables de contribuer à la communauté Inuit, ou même non Inuit, n'importe quelle société où ils vont vivre, j'aimerais bien les voir aider d'autres mondes, être capable d'aider d'autres mondes, de contribuer à la société en large pour faire des bonnes choses. c'est juste que je veux voir les jeunes qui font des choses intéressantes, de ne pas rester à la maison en faisant rien, mais à contribuer. Une façon de le faire, c'est pour aider les autres qui en ont besoin. pour moi, j'aimerais ça voir les jeunes vraiment forts, dans le sens fiers de qui ils sont, en santé. ce que je souhaite avant tout, c'est vraiment de voir les jeunes et toute la population Inuit, en fin de compte, être en santé, parce que comme c'est là, il y a beaucoup de gens qui ont faim, qui sont dans la pauvreté ou dans les problèmes d'alcool ou de drogue, mais vraiment, c'est la santé, d'avoir accès à des aliments de qualité et à des prix abordables. Puis aussi, à nos nourritures traditionnelles, ce qu'on va chasser et qu'on peut retrouver dans nos territoires. Mais ça aussi, ça prend de l'argent pour aller à la chasse, avoir un skidoo, avoir le bateau, avoir tout l'équipement, ça prend de l'argent. Donc, c'est ça, c'est pas tout le monde qui a les moyens de faire ça. Mais si on pouvait avoir accès à nos aliments chassés, c'est ça, d'être fiers de qui ils sont, d'avoir l'intérêt d'en apprendre plus, d'en apprendre plus sur la langue, d'en apprendre plus des aînés, tous les aspects de notre culture, les histoires ou toutes ces choses-là, d'avoir cet intérêt-là d'en savoir plus. Puis aussi, d'être ouvert sur le monde puis de découvrir ce qui les passionne, même si ça n'a rien à voir avec la culture inuite, si c'est ce qui les anime, les passionne puis il leur donne de la motivation dans la vie. Ça, c'est super. Je souhaite ça aux jeunes. Et c'est que nous, au Québec, dans le Nunavik, il y a les cris qui sont au sud des Inuits et il y a les Naskapis aussi, qui ont des relations entre eux autres, les relations politiques, les inter-mariages. Oui, on s'entend bien aujourd'hui. Et même parfois dans le passé, il y a beaucoup de Naskapis qui ont vécu à Côte-Juac. Donc il y a aussi, il y a eu aussi l'inter-mariage entre les deux groupes. Aujourd'hui, il y a des meilleures relations que dans le passé. Dans le passé, c'était la guerre entre les deux groupes à cause de territoires. On ne voulait pas voir les Inuits vers les arbres. on ne voulait pas voir les cris dans la toundra, etc. Mais maintenant, c'est beaucoup de relations entre les groupes. Oui. Puis aussi, chez les Inuits, on vit dans plusieurs régions du monde. Il y a des Inuits au Nunavut, au Groenland, en Alaska, jusqu'en Russie, une partie de la Russie. donc maintenant aussi avec Internet puis tout ça, on a plus de possibilités d'avoir des liens, de faire des connexions. OK, comment notre langue est pareille, comment notre langue est différente, les cultures, comment elles sont différentes. Donc, c'est ça, on peut faire plus de liens maintenant aussi entre Inuits. On est un même peuple, mais on vient de régions différentes. Donc, la langue, les cultures, il y a des aspects qui ont évolué selon les régions. mais on se considère tous Inuits puis on a des bons liens à ce niveau-là. La jeunesse et la musique, c'est toujours ensemble. Dans ma communauté, c'est les jeunes filles qui apprenaient le chant de gorge, qui ont été encouragées par certaines femmes dans la communauté qui faisaient le chant de gorge. Et eux, à leur tour, étaient encouragées, poussées de faire une renaissance de chant de gorge. Parce que ça a été presque perdu. Alors maintenant, c'est les jeunes filles, les jeunes femmes qui font le chant de gorge et qui font vibrer ce type de chanson spéciale. Alors, c'est partout dans le monde Inuit du Canada, le chant de gorge. Maintenant. Maintenant. Oui. Puis aussi, on a des chants traditionnels, mais de plus en plus, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des gens qui vont prendre les chants de gorge, mais mélanger avec toutes sortes d'autres styles de musique, comme le beatbox ou du hip-hop, où il y en a qui vont même faire les chants de gorge seuls, alors que c'était souvent deux ou en pair, en groupe de deux. Donc, c'est ça. Maintenant, on apprend les chants traditionnels, mais on a la possibilité d'explorer et de faire toutes sortes d'autres musiques avec les chants de gorge. Bon, mais c'est ça. Les chants de gorge se font habituellement à deux. Puis souvent, c'est les femmes qui vont les faire parce que les hommes allaient à la chasse ou pouvaient partir pendant des longues périodes. Donc, les femmes restaient à la maison à s'occuper des enfants, de l'habitation puis tout ça. Puis c'est comme un passe-temps qui s'est développé. Puis aussi, il y a eu des compétitions. Ça pouvait servir de compétition sérieuse pour différentes choses. Maintenant, c'est plus pour s'amuser, pour... c'est comme un passe-temps, pour faire des spectacles, tout ça. Mais avant, il y avait vraiment un vrai aspect de compétition qui pouvait être là. Puis souvent, on représente différents sorts de la nature, comme le vent, les différents sorts d'animaux, des outils, même de la viande qui boue, toutes sortes de sons qu'on... les chants se sont développés pour faire ça. une autre chose que les chants servaient, les jeux presque annuels, les jeux inuits, c'était très important pour les communautés inuits, pour les compétitions de force, de vitesse, entre hommes et entre femmes parfois aussi. mais quand les communautés inuits se rassemblaient, ils venaient de loin puis ils se rassemblaient dans une place connue pour ces activités réguliers. Puis là, ils construisaient les grands, 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 grands igloos immenses pour ces jeux à l'intérieur. Et avant les jeux qui commençaient, c'était les femmes qui ouvertent les jeux avec le champ de gorge. Donc, le champ de gorge était vraiment quelque chose qui peut même hypnotiser un groupe du monde qui l'écoute. Même les étrangers, les Européens qui sont venus la première fois voir des Inuits, il était toujours attiré par ces femmes qui faisaient le champ de gorge. – Sous-titrage FR 2021